– Patrick Cohen. – Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. – Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. – À la une de presque tous vos journaux ce matin, le discours d'Emmanuel Macron devant les étudiants à Ouagadougou. – Oui, en première page du Figaro, de Libération, encore de la Croix. Et une chose est sûre, à part l'humanité qui y voit le nouveau masque de la France-Afrique, le président a plutôt convaincu les éditorialistes. Afrique, Macron tourne la page, résume la dépêche du midi. Un discours d'une rare franchise pour Sud-Ouest et la fin des vieux réflexes. Il casse les codes, ajoute le journal de la Haute-Marne. Ni ingérence, ni indifférence, ni condescendance, juge Rémi Gaudot dans l'Opinion, qui parle d'un grand oral plutôt réussi. Réussi, c'est le mot qu'on retrouve aussi dans le sous-titre de Une de Libération. Pour le démontrer, le journal fait intervenir le politologue Stéphane Rosès. Il y a chez le président une foi dans la dimension performative de la parole, dit-il. Le seul fait d'installer le dialogue fut-il tendu, c'est une forme de reconnaissance. La forme ferait donc le fond, oui, il faut reconnaître, écrit la Charente-Libre, qu'il a un certain talent pour convaincre son auditoire. L'auditoire serait donc convaincu, pas si sûr, à lire le compte rendu d'Ava Jamshidi dans Le Parisien. C'était un bon discours, lui raconte Hélène, 21 ans, mais les mots MAUX sont enracinés à cause de la visite de votre président. Nos écoles sont fermées pendant deux jours. Vous feriez ça en France ? Si notre président venait chez vous, vous ne trouveriez pas ça bizarre qu'il fasse un grand discours à votre jeunesse ? Signe, conclut la journaliste, que cette histoire ambivalente n'est pas tout à fait finie. Enfin, pour mettre des mots sur l'ambivalence en question, il y a cette interview sur le site de Mediapart du penseur camerounais Achille Mbembe. « Il ne faut s'attendre qu'à ce que l'on crée soi-même, dit-il. C'est à nous de prendre soin de nous-mêmes. Tout est entre nos mains. Les Africains ne peuvent pas d'un côté refuser le rapport colonial et de l'autre nourrir des attentes à l'égard de la France. Si tant est que nous avons des intérêts, c'est à nous de les défendre avec intelligence, adresse et acharnement. Interview à retrouver donc sur le site de Mediapart. » Justement, à propos d'intérêts à défendre en Afrique, il y a ce papier dans Charlie Hebdo cette semaine. Papier intitulé « Au Nigeria, ça ne sent pas la rose ». Oui, cette fois on ne parle pas de la France mais de la Chine et du pillage des ressources au Nigeria. En l'occurrence, le trafic de bois de rose issu d'un arbre pourtant classé comme variété protégée. Papier de Fabrice Nicolino donc qui donne une illustration de ce qu'est la corruption au plus haut niveau d'un État. La vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, ancienne ministre nigériane, est accusée d'avoir couvert un gigantesque trafic, écrit Charlie Hebdo. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'agence d'investigation environnementale qui a enquêté pendant deux ans sur le sujet et révèle l'existence d'un réseau de corrupteurs chinois et de corrompus nigérians entre lesquels circulent au milieu de tonnes de bois de rose des valises de billets. Le circuit est le suivant, le bois est coupé sans autorisation puis transporté jusqu'en Chine où, pour le rendre légal, la ministre nigériane aurait signé rétroactivement 4000 permis aux autorités chinoises des permis qui assurent que le bois de rose a bien été coupé avant que l'espèce n'ait été classée protégée. Un trafic évalué à plusieurs centaines de millions d'euros à cause duquel la forêt se meurt. Elle a perdu 40% de sa superficie depuis les années 80. La faute à qui finalement ? Eh bien, à tous les chantres de la croissance sans fin, conclut Fabrice Nicolino, politique, économiste, grand patron. Sans le soutien de tant d'entre nous à la mondialisation, sans notre appétit démentiel, le bois de rose serait sans doute à sa place au milieu des forêts vivantes. Un papier remonté donc à lire dans Charlie Hebdo. Autre titre ce matin, le glyphosate, l'herbicide qui divise au sommet de l'État en Allemagne. Oui, puisque lundi, le ministre allemand de l'agriculture a voté pour le renouvellement du glyphosate contre l'avis de son propre gouvernement. Hier, Angela Merkel l'a donc tensé, rapporte les échos. J'espère qu'un tel événement ne se reproduira pas, a prévenu la chancelière. C'est ce qui s'appelle tensé très gentiment. Mais au-delà des représailles, le vrai sujet interroge les échos. C'est pourquoi le ministre a-t-il outrepassé ses compétences ? La réponse tient au vide politique qui règne à Berlin, répond le journal. Même analyse dans Le Monde, pour qui ce retournement ouvre une crise politique au moment où SPD, CDU et CSU s'apprêtent à discuter d'une nouvelle coalition. Et puis, il y a peut-être aussi l'influence des lobbies omniprésents à Bruxelles. Enquête à lire sur le site d'Information Les Jours, qui rappelle que l'Allemagne est le pays du géant de l'agrochimie Bayer, que Bayer est en train de finaliser son rachat de Monsanto et que Monsanto commercialise le glyphosate. Oui, et enfin, elle s'était invitée justement chez Bayer et fait ce matin la Une des Inrocs, c'est Élise Lucet. Avec un portrait photo totalement christique, un halo lumineux autour du visage et ce chemisier immaculé, le tout sous ce titre. Sacré journaliste, à force de sujets retentissants, elle a gagné la réputation d'être la plus pugnace des journalistes de ce pays, écrivent Fanny Marlier et Julien Rebucci. Elle a toujours eu qu'une seule ambition, faire du journalisme d'investigation. Alors l'hebdo raconte son premier scoop à 21 ans sur un numismat véreux soupçonné de trafic de faux Louis d'or, son premier poste au JT qu'elle ne voulait pas vraiment. Moi je n'avais pas envie d'être présentatrice, dit-elle, je voulais être Joseph Kessel. Ses premières émissions d'investigation, aussi Nimbus sur France 3, où elle parle centrale nucléaire, pesticides, uranium, perturbateurs endocriniens, sans compter le scoop de la cassette mairie. Vous vous souvenez, ça aussi, c'était elle. Tout ça jusqu'à envoyer spécial et cache investigation. Les enquêtes sur l'huile de palme, la fabrication des portables, le diesel, les conditions de travail chez Lidl, ou dernièrement, puisqu'on parlait d'Afrique, sur le business opaque de la multinationale Glencore, qui exploite pour des sommes dérisoires les mines de cobalt au Congo. Un portrait à mettre en parallèle avec cette tribune, signée par la Société des journalistes de France 2, dans Le Monde, qui dénonce les coupes budgétaires prévues à France Télévisions. « L'information doit rester la priorité », écrit le collectif, parce que ce n'est pas uniquement notre affaire, mais celle de tous les citoyens. Marion Lagardère, merci. C'était la revue de presse sur Europe 1. Europe 1.